Vous l'avez pris, je vous le donne Quatrième opus de la saga d'action lancée par l'iconique Michael Bay en 1995 puis continuée en 2003 avant de lâcher la saga à Adil et Bilal pour le grand retour de la saga en 2020 avec Bad Boys for Life puis cette année en 2024 avec Ride or Die Au casting bien évidemment Martin Lawrence, Will Smith accompagné cette fois-ci de Vanessa Hudgens doublée en VF par Adeline Chetay mais également Alexander Ludwig, Paolo Nunez, Eric Dane acteur que j'adore littéralement depuis sa série emblématique The Last Chip regarder les premières saisons de The Last Chip c'est incroyable également Tasha Smith, Joe Pantoliano alors que les inspecteurs enquêtent sur la corruption qui règne au sein de la police de Miami leur capitaine Conrad Howard est accusé après sa mort d'être lié à des mafieux du cartel mexicain les deux amis vont se retrouver pris au piège et traqués comme des fugitifs ils vont cependant tenter de prouver leur innocence en résolvant l'affaire Hey Reggie, c'est toi qui a mangé mes snacks ? Non monsieur C'est toi qui les a mangés hein, faut que tu trouves un job Je suis un marine monsieur Ben alors faudrait que t'ailles faire la guerre Papa regarde Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard a travaillé pour des cartels de la drogue pendant des années Le capitaine Howard est victime d'un coup monté En route C'est quoi ça ? Il nous envoie un message depuis l'au-delà Dis pas n'importe quoi Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre ? Faut que tu sois un badass, mec Bad boy ! T'inquiète, je gère Non, tu gères rien du tout Ah bad boys J'ai adoré bad boys 2 Je l'ai découvert bien longtemps après sa sortie Mais quel kiff, l'action ne s'arrête jamais Ça va à 200 à l'heure, c'est bluffant Rappelons avant toute chose Le duo à la réalisation Ils sortent d'une expérience horrible Qui a énormément fait parler Ce sont, enfin plutôt Ils étaient les deux cinéastes derrière le projet Bad Girl Mais si, vous savez Le film Warner Bad Girl Qui avait complètement terminé son tournage Terminé la post-production Et que Warner a littéralement mis à la poubelle Ils s'en sont débarrassés Ils n'ont prévu de le sortir Ni au cinéma Ni sur leur plateforme Le film est littéralement Jeté à la poubelle Le travail de longues années pour certains Et certaines De longs mois pour d'autres Tout ça mis à la poubelle Et pourquoi ? Alors non, attention Non pas parce que Warner a vu le film Et que c'était nul Non, non, pas du tout Juste pour payer mon impôt En mettant le film à la poubelle Ils économisent des impôts D'un montant A la hauteur du budget du film C'est hallucinant Bref, c'est donc sans grandes attentes Que je vais voir Bad Boys 4 Après être un peu mitigé sur le 3 Et bien finalement Bad Boys 4 c'est bien Franchement c'est trop cool En n'ayant aucune attente dessus J'ai vraiment passé un super moment Le film dure un peu moins de deux heures Et il carbure assez allègrement Il y a quelques fausses notes Quelques blagues ou scènes Dont on serait bien passé Mais dans l'ensemble Le film est fun Et vraiment honnête Will Smith clairement Au dessus du casting C'est vraiment lui Le héros du film C'est lui qui porte toute l'action Martin Lawrence A un peu plus le côté blagues Le côté vraiment bon pote On sent tout l'amour Et cette fraternité Que les deux acteurs se portent C'est assez beau à voir C'est d'autant plus beau à voir Près de 30 ans Après le premier opus Côté action Le film est très fourni Nombreuses scènes d'action Nombreuses scènes dantesques On ne s'ennuie pas Toute la scène d'action finale Est brillamment orchestrée C'est bien pensé Les décors sont en 3D On visite l'entièreté des décors C'est vraiment jouissif Toute une partie de la com du film Mettez la vue de Will Smith en FPS On le voyait avec une armature sur lui Avec un rail devant lui Où il pouvait retourner la caméra Sur lui et devant lui Et bien franchement Le résultat ça marche plutôt bien Mais malheureusement C'est assez rapidement expédié On aura à peine le temps d'en profiter Mais si vous avez vu le film Vous saurez si je vous dis Alligator raciste et gilet pare-balle Vous savez ça a été Deux scènes incroyables Très très drôles Toute la salle a explosé de rire C'était galvanisant De suivre les aventures De ce quatrième opus L'un des points les plus positifs Vient d'un écossais Un gars qui a bossé sur Terminator Genisys 13 Hours Geostorm Horse Soldiers Gemini Man Mission Impossible Fallout Mais aussi Black Widow Black Adam Ambulance Donjons et Dragons Gran Turismo Je vous en avais parlé A l'époque Dans Mission Impossible Dead Reconning Personne d'autre Que le compositeur Lorne Baffle L'orchestration Du film Est géniale La reprise du thème Est rythmée Intense Un travail d'orfèvre Foncez Écoutez des BO Des bandes originales Franchement Écoutez de la musique de film Et d'autant plus Les bandes originales De Lorne Baffle Elles sont toujours Assez incroyable Je vous en avais donc déjà parlé Pour Mission Impossible Et sa reprise du thème iconique Et surtout rappelez-vous Que Ennio Morricone A été l'un des premiers A composer pour des films La profession L'avait complètement rejeté A l'époque Car pour tous les autres compositeurs La musique de film C'était un sous-genre Une sous-catégorie Un peu Comme la profession Considère les films de comédie Aujourd'hui Mais en tout cas Aujourd'hui Composer de la musique de film C'est presque la catégorie Mère de la profession Bref Le film n'est pas parfait Le film n'est pas irréprochable Mais il sait être honnête Il propose De l'action De l'humour Tout ça En créant un mélange Harmonieux Qui restera en tête Chapeau Aux réalisateurs belges C'est beau Et c'est à noter quand même Deux cinéastes belges A la tête D'une des plus grandes Sagas d'action Chapeau Soyez sages Et allez voir des films Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz